C'est pourquoi lorsqu'il vient t'élever, il ne va pas te soulever, parce que celui qui soulève, il s'arrête quelque part et il va se fatiguer. Mais celui qui est déjà élevé, il ne va pas te soulever, mais il va t'élever au même niveau que lui. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes assis. Aïe, 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 parce que l'éternel est ta force, la force de l'éternel va te soutenir. Et comme la force de l'éternel soutient un homme, personne, aucune idole n'est capable de devenir des délégés dans la force de l'éternel. Quand tu entreras dans ta parcelle, même si il y a des idoles connus, non connus, confessés ou non confessés, ils seront sous tes pieds. Même s'il y a des maladies connues ou non connues, avec notre Dieu, ils seront sous tes pieds. Je dis, toutes les pressions de ta famille, ils vont se retrouver face contre terre, parce que les idoles ne peuvent pas supporter la présence du Seigneur. Parce que Dago n'a pas supporté la présence des yeux, il est tombé face contre terre et sa tête est coupée. Pour voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr J'ouvre le fait du Seigneur. I feel the presence I feel the presence Oh, l'amour de Dieu Oh, il est ici au milieu de nous Il conduit cette réunion par son esprit Oh, l'amour de Dieu 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 Amen 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 Je ne peux rien sans moi, ta grâce m'est suffis. Je ne peux rien sans moi, je ne peux rien sans moi, ta grâce m'est suffis. Alléluia, salut 10 personnes, dis à ton voisin, non aux idoles, oui à Jésus. Prenez place s'il vous plaît, il est demandé au responsable de la voiture Mercedes de couleur noire KN7403 de déplacer sa voiture pour permettre aux autres d'avoir de la place. Si c'est votre voiture, aidez-nous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis très content de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, des 30 matins. Mais aussi, je suis content parce qu'il y a très longtemps que l'homme de Dieu parfait, Mavungo, nous a prêché. Et c'est l'un des orateurs qui nous a toujours bénis, n'est-ce pas ? On se connaît il y a très très longtemps, on a fait même des voyages ensemble à Mathe, à Moinda, Brazzaville. Et chaque année, je prêche dans leur église, l'église Parole du Salut, l'extension de la Borne à Gobé. Et ils font un bon, bon travail. Il est pasteur et responsable de la jeunesse. Il va nous parler de la part de Dieu. Est-ce que vous voulez écouter le pasteur parfait ? Sous vos acclamations, nous recevons l'homme de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Gloire au Seigneur, merci pour ta présence au Dieu. Tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Et encore ce matin, nous avons besoin de ta parole. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et tout ce qui est dans ce monde a été créé par ta parole. Nous voulons nous effacer, Seigneur. Nous voulons que tu puisses parler au travers de nous. C'est un peu l'instrument que tu te choisis. Tu peux te passer de nous, Seigneur. Mais tu as choisi, ô Dieu Seigneur, des hommes faibles pour communiquer les vérités éternelles. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité qui nous donne d'être là ce matin et nous partager la parole de Dieu. Je m'en vais remercier en tout cas l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo. C'est un pasteur que j'aime beaucoup. Il m'inspire beaucoup et surtout dans le ministère. Vous avez un pasteur qui est vraiment béni. Oh, ne soyez pas jaloux quand même, on acclame très fort le Seigneur. Ainsi que tout son comité, mes amis qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci aussi à Maman Blanche. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, Madame n'est pas là ce matin avec toute la famille. Ils sont en voyage. Et moi, le pasteur a voulu dire que je reste à l'église. J'aurais bien voulu aussi aller pique-niquer comme le pasteur Marcelo de l'autre côté de notre église de Paris. Mais nous sommes là pour coordonner les activités au sein de notre église. Que le Seigneur puisse vous bénir. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de deux chroniques. Le chapitre 32, nous allons commencer par le verset 10. Il y aura d'autres versets que nous allons pouvoir lire à la suite. Non aux idoles, oui à Jésus. Non aux idoles, oui à Jésus. Alléluia. Et le sous-thème plutôt, la pensée que Dieu m'a donnée, du moins pour ce matin, c'est que tu seras vainqueur des idoles. Je dis, tu seras vainqueur des idoles. Tu seras vainqueur des idoles. Nous allons pouvoir prendre l'avis d'un roi que nous connaissons dans la parole de Dieu. Il s'agit bien d'Ézéchias. Le roi Ézéchias, nous allons voir comment Ézéchias a été vainqueur des puissances des idoles. Alléluia. Nous allons pouvoir nous mirer par rapport à son expérience. Parce qu'il faudrait savoir que tout ce qui est dans la parole de Dieu a été écrit, les histoires écrites, pour nous servir d'exemple et recevoir ça de manière prophétique. Et surtout quand on parle des histoires des rois. En tant qu'Église, la Bible nous dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'on parle d'un roi dans la parole de Dieu, cela laisse entrevoir l'image de chrétien, nous qui sommes appelés un sacerdoce royal. Alléluia. Et ainsi, Ézéchias nous enseigne la victoire royale basée sur le sacerdoce. Nous sommes dans deux chroniques, le chapitre 10. Vous êtes là. Est-ce qu'on peut en faire la lecture? Ça, c'est le roi Sanquerib, le roi d'Assyrie qui attaque Israël et qui envoie une parole à Ézéchias. Est-ce qu'on peut ensemble faire la lecture? Allons-y. Ainsi parle Sanquerib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance? Pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse. Ézéchias ne vous abuse pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif. Quand il dit, l'éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie. N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître le haut lieu et les hôtels de l'éternel et qui a donné cet ordre à Judée et à Jérusalem? Vous vous prostenez devant un seul hôtel et vous n'y offrirez les parfums. Ne savez-vous pas que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays, « Les dieux des nations de ce pays, parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de la main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise, donc point, et qu'il ne vous abuse, point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun dieu d'aucune nation, ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? » Sautant, nous lisons le verset 19, allons-y rapidement. « Ils parlèrent du dieu de Jérusalem comme le dieu du peuple de la terre. » « Ouvrage de mes dômes. » « Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, » J'aime le verset 20. « Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, s'émirent à prier à ces sujets et ils crièrent au ciel. » « Alors, l'Étanel, en voyant un ange qui extermina dans les camps du roi d'Assyrie, tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi, confus, retourna dans son pays, il entra dans la maison de son dieu. » « Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. » « Si l'Étanel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem, de la main de San Kérib, roi d'Assyrie et de la main de tous, alléluia, » « Et il les protégea contre ceux qui les entouraient. » « Alléluia, alléluia. » « Je dis, tu seras vainqueur des idoles. » « Je dis à quelqu'un, tu seras vainqueur des idoles. » « Tu seras vainqueur des idoles. » Bien aimé, cette histoire nous fait voir, comme je venais de dire, d'entrer des jeux, que Ézéchias, c'est l'image de nous, Église, en tant que royaume de sacrificateurs. Mais il est important de savoir, à chaque fois qu'il y a un royaume, il y a aussi, alléluia, un roi des côtés qui s'élève, qui s'élève pour empêcher le dessein de Dieu de s'accomplir. Ainsi, Ézéchias s'élève comme roi de Juda, nous voyons un autre roi, Sankherib, le roi d'Assyrie, qui vient pour assiéger Jérusalem et Juda. Ainsi, il envoie un message à Ézéchias, en disant au peuple, « Que Ézéchias ne vous trompe. » « Et ces rois Sankherib s'appuyer sur ces idoles. » Nous venons de dire, tout à l'heure dans la lecture, combien est-ce que Sankherib pouvait dire « Nos pères ont exterminé d'autres nations en s'appuyant sur les capacités de ces dieux. » Mais la suite nous montre que notre Dieu n'est pas comme les dieux des nations. Notre Dieu n'est pas comme les dieux des nations. Alors, à l'école d'Ézéchias, on nous montre qu'il y avait des pressions dans sa royauté. Et je voudrais ce matin juste nous énumérer deux sortes de pressions des idoles que Ézéchias en était victime. Nous voyons tout d'abord que le ministère d'Ézéchias, ou encore dans sa royauté, il y avait cette pression d'une génération précédente qui avait touché aussi à l'idolâtrie. Son père, qui s'appelait Akaz, tous les tableaux étaient réunis pour qu'Ézéchias puisse échouer dans sa royauté, dans son ministère. Akaz, son père, tombé dans l'idolâtrie, plongé dans la sorcellerie et même dans l'occultisme, pendant tout son temps, pendant tout son règne, Akaz a célébré les idoles. Le roi Akaz, il a livré même ses enfants aux idoles. L'image, bien sûr, de la sorcellerie. Lorsque je méditais sur ce passage, j'ai pris mon temps pour étudier la vie des Ézéchias. J'ai compris une chose, que le diable ne combat pas notre morphologie ou bien notre image, mais il combat le plan que Dieu a déposé en nous. Ainsi, dès la nuit du temps, il s'ébat, il travaille pour nous empêcher d'atteindre l'image que Dieu a de nous. Hallelujah. L'image que Dieu a de nous. Ainsi, nous voyons d'abord la première pression des idoles de la maison de son père qui est Akaz. Akaz. Akaz, tu devais préparer la vie des Ézéchias pour les succès, pour la réussite. Mais Akaz, rempli un tableau favorable pour que la génération qui va suivre puisse échouer. Dans les chroniques, chapitre 28, le verset 2, l'on dit ceci à propos d'Akaz. Akaz, il marcha dans les voies du roi d'Israël et même il fit des images, enfant, pour Baal. Akaz tombait dans l'idolâtrie. Et il est toujours bien saillant lorsque nous abordons notre sujet de pouvoir définir certains concepts. Entre autres, quand on parle de l'idolâtrie, il y a plusieurs définitions. Certains ont les temps de donner des définitions, mais tout ce que j'ai compris dans l'idolâtrie, c'est que c'est une façon de vénérer une personne ou une chose avec passion. Vénérer une chose ou une personne avec passion. Et l'on dit ceci qu'Akaz était plongé dans l'idolâtrie. Donc cela suppose qu'Akaz vénérait les idoles des nations, vénérait les idoles en termes des images. Akaz vénérait les idoles en termes des hôtels érigés. Le temps nous manque pour nous déconstruquer des principes ou bien des concepts qui sortent plutôt de ces concepts, permettez-moi la tautologie, à l'idolâtrie. N'est-ce pas ? Parce que quand on parle de l'idolâtrie, il faut savoir, il y a aussi ce qu'on appelle l'anthropolâtrie. Toujours dans l'idolâtrie. Dans l'anthropolâtrie, maintenant, c'est plus nous vénérons un homme. L'anthropol, ça veut dire homme, et l'anthropolâtrie, ça veut dire l'adoration. L'anthropolâtrie le fait maintenant de vénérer un homme, se mettre un homme au même niveau que Dieu, et surtout avec une passion, une dévotion, et qui conduit à l'idolâtrie. Et c'est ainsi que beaucoup des icônes, entre autres domaines, tels que dans le football ou bien dans la musique mondaine, on parle des icônes, des gens qu'on peut vénérer. Hallelujah. Et c'est ce qu'on appelle l'anthropolâtrie. Et au-delà encore de l'anthropolâtrie, il y a aussi ce terme utilisé en théologie, l'iconolâtrie. L'iconolâtrie. Dans l'iconolâtrie, c'est l'image, l'image comme des dessins, des images, dessinées par des icônes. Icônes veut dire image. Et maintenant, toutes les religions qui adorent Dieu au travers des images, c'est l'iconolâtrie. Ça fait partie de l'idolâtrie à l'ensemble. On n'a pas le temps vraiment d'entrer dans un séminaire sur l'idolâtrie, mais nous donnons simplement la pensée, n'est-ce pas? Mais ainsi, quand vous descendez encore un peu plus bas, on nous montre encore un autre thème qui est l'animiste, et surtout dans nos traditions africaines, et ce qu'on appelle des totems. Dans l'animiste, maintenant nous voyons des personnes qui exaltent Dieu, qui se représentent Dieu au travers des images, soit des bêtes, n'est-ce pas? Des oiseaux, et il se représente l'image d'une divinité. Et lorsqu'on parle qu'Ézéchias était plongé dans l'idolâtrie, ça veut dire Ézéchias remplissait ces concepts de l'idolâtrie. Et tout Jérusalem, toute la tribu de Judas, était imprégnée de cette puissance de l'idolâtrie. Et frères et sœurs, je bénis beaucoup le Seigneur pour ce temps qui est vraiment prophétique. Alléluia! Pour ce temps qui est vraiment prophétique. À cause de la présence des idoles à Jérusalem, Jérusalem a subi la défaite par rapport aux nations environnantes. À l'époque d'Akaz, il était même emporté en déportation. Judas, toi, quand la parole prophétique a été donnée, le sceptre ne se loînera pas de Judas. Mais Judas se retrouve en déportation à cause de l'idolâtrie, à cause des icônes, à cause des hôtels érigés. Et la présence des idoles amène ou apporte une pression même dans une nation. Les temps me manquerait pour nous parler comment est-ce que la puissance de l'idolâtrie peut peser même dans une famille, encore dans une commune, province et même des continents. Pourquoi ? Parce que le Seigneur n'aime pas l'idolâtrie. Pourquoi Dieu n'aime pas l'idolâtrie ? Parce que l'idolâtrie, bien aimé, c'est une abomination devant le Seigneur. Vous mettez une personne au même niveau que Dieu. Vous mettez un objet au même niveau que Dieu. C'est pourquoi Dieu se l'est pour juger les idoles et les idolâtres. Frères et sœurs, ce sont des séminaires qui apparemment à Kinshasa ne seraient pas le bienvenu. Pourquoi ? Parce que nous aimons la bénédiction, nous aimons les miracles, mais lorsqu'on nous parle de réalité des idoles, de la troupe de l'idolâtrie, de l'idolâtrie, les gens sont trop froids. Pourquoi ? Parce que ça nous interpelle. Alléluia ! Ça nous interpelle. Ça apporte la malédiction. Même dans une nation. Vous êtes là, on a vécu nous tous dans la deuxième république, du moins pour nous. Alléluia ! Et nous pouvons voir comment est-ce que l'anthropolâtrie a eu le déçu sur toute une nation. Et les gens qui travaillent dans ce monde, ils ont compris que pour assujettir une nation, pour maintenir un peuple, il faut la pousser à une adoration. Et nous voyons, frères et soeurs, papa, des gens barbus comme le pasteur parfait, trop gros comme moi, se réunissent dans des stades. Bacanier, l'époux, est en train de lancer devant un président. Pourquoi ? Parce que cet homme a besoin d'une adoration afin qu'il soit élevé à un certain niveau dans l'anthropolâtrie. Alléluia ! Alléluia ! Et à chaque fois qu'il y a une idole, ça fait appel à la leçon de l'adoration. Et l'idole a besoin d'une adoration pour être élevée à un certain niveau, à une certaine dimension. C'est ainsi que j'ai compris une chose. J'étais en Inde et c'est là où j'ai compris qu'il y avait une forte concentration des adorateurs, des idoles. Et quand je suis arrivé en Inde, c'est là où j'ai compris la réalité qu'il y a certaines choses ou bien d'autres dimensions. On peut les avoir que si vous allez en Inde. Pourquoi ? Parce que là-bas, il y a une catégorie des idoles qui sont adorées et qui sont élevées à un niveau plus élevé et ça octroie à ces idoles ou bien à ces esprits parce que derrière chaque idole, il y a un esprit. Et cet esprit, en recevant l'adoration, de ces adorateurs est élevé à un certain niveau. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est lui qui va en Inde à plus de puissance, je dis bien entre guillemets, plus de puissance que celui qui va soit à Bandundu ou bien Mwanda. Pourquoi ? Parce que là-bas, il y a une forte concentration des adorateurs. Et c'est là-même que je vis, on est en train de traverser New Delhi, je vis une sorte de statue, je crois, de 30 mètres d'auteur où les gens viennent vénérer plutôt l'image taillée par deux mains d'hommes. Hallelujah. C'est ainsi que j'ai compris la réalité, frères et sœurs, que ces idoles, ces esprits, ils ont besoin des adorateurs, des adorateurs pour les élever à un niveau plus élevé. Ils ont au moins 1 300 000 dieux en Inde. 1 million. 300 000 dieux. 1 million. Donc toi-même, tu peux choisir ton dieu. Oh Seigneur, nous avons la grâce de louer Dieu dans la liberté. Et même dans l'ère Constitution, il a été prévu à ce que, de manière constitutionnelle, lorsqu'on attrape un homme en train de briser une idole condamnée à mort. Donc ça veut dire, même si tu es un pasteur rempli du Saint-Esprit, tu prêches un Indien, il t'amène ses idoles, tu pries le Seigneur, tu dis toi-même, brise. Et les pasteurs là-bas, on souffre. Mais l'entre Dieu est au-dessus des idoles. vous savez, lui, il n'a pas besoin de l'adoration des idoles pour qu'ils soient élevés. C'est ainsi qu'une idole, lorsqu'elle est adorée, elle est élevée à un certain niveau, et il ne peut que soulever les gens qui viennent pour recevoir une, entre guillemets, fonction ou dimension. Et lorsqu'il les soulève à un certain niveau, il ne peut pas les soulever au plus haut que là où eux-mêmes ils sont limités. Parce que, parce que ceci, cet idole, il dépend de l'adoration de ses adorateurs. Adorez-moi, adorez-moi, il s'élève un peu. Adorez-moi, adorez-moi, il s'élève un peu et il se limite là. Et toi, quand tu viens un franc-maçon, un science occulte, tu dis Krishna, je vais besoin de la puissance, il te prend quand même. Mais il ne va pas, il va seulement te soulever et il va te soulever au niveau lui où il est arrêté. Parce qu'il a encore besoin qu'il soit élevé. Mais moi, j'ai compris une chose. Nous avons un Dieu qui n'a pas besoin d'être... Aïe, 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 c'est pourquoi je dis à quelqu'un que tu seras vainqueur. Je dis à quelqu'un que tu seras vainqueur. Alléluia. Bien aimé. Notre Dieu n'a pas besoin d'être soi-disant élevé. Non. Il est déjà élevé au-dessus du trône, au-dessus de domination, au-dessus de tout pouvoir dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsqu'il vient t'élever, il ne va pas te soulever. Parce que celui qui soulève, il s'arrête quelque part et il va se fatiguer. Mais celui qui est déjà élevé, il ne va pas te soulever. Mais il va t'élever au même niveau que lui. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes assis. Aïe, 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 aïe. Nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus. C'est pourquoi nos idoles, mais oui à celui qui a été souverainement élevé, les idoles voient comme une proie arrachée d'être égale à Dieu. Les idoles cherchent comme une proie arrachée d'être égale à Dieu. Mais notre Seigneur Jésus, il a compris que je ne regarderai pas comme une proie arrachée d'être égale à Dieu. Mais il s'est humilé lui-même. C'est pourquoi aussi le Seigneur, non, le Seigneur l'a élevé. Non, 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 non. Le Seigneur l'a soulevé. Le Seigneur l'a soulevé. Non, le Seigneur l'a souverainement élevé au-dessus de domination, au-dessus de principauté, au-dessus des icônes, au-dessus des trompolatries, au-dessus des frames, c'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu seras vainqueur. Frères et sœurs, malgré l'idolâtrie d'Akaz, mais Ezekias a prospéré. La Bible dit, c'était cet Ezekias qui a prospéré dans son royaume. Malgré la pression de l'idolâtrie de la maison de son père, mais Ezekias avait un secret. Malgré la pression de cet idole, malgré la pression de la maison de son père. Frères, ce matin, quand je suis venu en ces lieux, j'ai senti mon cœur être rempli en même temps de joie et de colère. De joie quand je vis la louange et l'adoration. De colère quand je vois l'action de la pression des idoles dans la maison de nos parents. Frères, ça n'est jamais arrivé, mais moi qui vous parle, j'ai senti la maison, la pression de l'idole d'Akaz. Je suis né, permettez-moi d'en parler, nous témoignons, parce que trop souvent, nous avons témoigné des prouesses. C'est ce que Dieu a fait, mais parle-moi de tes faiblesses. J'aurai la leçon quand je passerai aussi. Hallelujah. 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 Quand je suis né, je grandissais dans cette atmosphère des écoles. Partout dans la maison, il y avait des triangles, des pyramides, il y avait des images, des dessins, des étoiles, des planètes. On ne comprenait pas. Et nous étions en train de grandir et on était déjà habitués à cela. Et de temps à autre, papa s'est enfermé au salon des heures et des heures et des musiques classiques. On a vécu dans cette atmosphère. Et des fois, même chez nous, à la maison, lorsque vous entrez, quand vous êtes encore de l'autre côté, quand vous entrez à la maison, il faut faire l'angle droit. Vous venez comme ça, vous tournez comme ça. Pourquoi? Parce que papa a mis au salon une table avec des miroirs et des parchemins et ses histoires. Et nous, on était habitués à cela. Et je peux encore m'imaginer que chaque soir, il y avait, je peux descendre, chaque soir, il y avait un abé qui venait et s'enfermait avec papa et il faisait des prières. Nous, on ne comprenait pas. On a grandi comme ça. Et à 10 ans, à 11 ans, c'est là où j'ai appris le mot rose croix. Et on a vécu avec cela et notre papa nous disait que c'est juste une science pour être élevé dans notre dimension. Et on a vécu ces choses. Mais au-delà de ces choses, on pourrait remarquer la pression de la maison d'Akaz, la malédiction pésée dans la famille, de maladies incurables, des rhumatismes qu'on ne peut même pas expliquer et des échecs en cascade sur toutes les lignes des belles filles mais ne se mariant pas. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la pression de la maison d'Akaz. La pression de la maison d'Akaz. La pression de la maison d'Akaz. Et quand je suis entré en ces lieux, le Seigneur m'a dit de vous dire par ce thème non aux idoles, Dieu m'a dit il a choisi chacun de nous dans sa famille. Je dis bien tu n'as pas besoin de réfléchir. C'est une parole prophétique. Dieu sait qu'il y a eu de puissants de pression dans la maison d'Akaz. Alors qu'Akaz, pasteur l'on dit, il avait livré ses fils à ces dieux-là. Vous pouvez lire à la maison. Il avait livré tous ses fils au dieu des idoles. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'avait pas touché à un fils. Hallelujah! Hallelujah! Il a exterminé, il a livré tous ses fils, mais il n'a pas touché à Ézéchias. Pourquoi? Parce que Ézéchias était le plan des dieux pour le salut non simplement de sa famille, mais pour le salut aussi de toute une tribu. Hallelujah! Hallelujah! C'est pourquoi je bénis beaucoup le Seigneur. En ce jour, 1900, je crois bien, 93, j'ai dit non aux idoles. Hallelujah! J'ai dit oui à ces Jésus. Et quelque chose a commencé à s'opérer dans notre famille. Akaz s'est levée, on nous a persécutés. On m'a même, une fois mon père m'avait dit, si tu vas à la vie, on ne revient plus jamais. Hallelujah! 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 Mes frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Malgré la pression d'Akaz, les choses passées, la Bible nous dit ceci, on n'appliquera plus ce proverbe en Israël, que les parents ont mangé des raisins verts et que les dents des enfants ont été agacés. Non! On n'appliquera plus. Non, 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 non. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et lorsque moi, j'ai fait alliance avec le Seigneur, je passe rapidement. Pourquoi? parce qu'Akaz avait compris une chose. Le nom d'Akaz veut dire l'éternel est ma force. Hallelujah! L'éternel est ma force. Si Akaz s'appuie sur les idoles, mais lorsque Ézéchias entre dans le pouvoir, Ézéchias comprend une chose, que l'éternel est ma force. C'est ainsi qu'il dit à tout Israël, cessez d'être négligent, car l'éternel vous a choisis. Et il a dit, j'ai donc l'intention, j'ai donc l'intention de faire alliance au Dieu d'Israël. Je dis à Ézéchias, d'où te vient cette connaissance? Ézéchias a vécu tous ces temps pendant le règne de son père dans l'idolâtrie. Partout il y avait l'idolâtrie. Partout il y avait des idoles. Mais d'où lui vient cette révélation? À l'âge de 25 ans, s'il vous plaît, il devient roi. Et la première année, le premier mois, le premier mois, Ézéchias dit, j'ai donc l'intention de faire alliance avec le Dieu d'Israël. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que ce soir, nous avons eu affaire alliance avec le Dieu tout-puissant, le Dieu des cieux, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Hallelujah! Et malgré la pression de la maison de ton père, le tunnel me dit, tu es de cette génération d'Akaz, qui va tracer une ligne. Hallelujah! Qui va délimiter les choses. L'ennemi a opéré, mais à partir de toi, le Seigneur va commencer une nouvelle génération, une nouvelle histoire, parce que ta vie ne dépendra pas de ce que ton père a fait, mais ta vie dépend maintenant de l'alliance que tu as contractée avec le tout-puissant. Or, celui qui fait alliance avec le tout-puissant, tes ennemis deviennent ses ennemis. C'est tes adversaires qui deviennent aussi ses adversaires. C'est pourquoi le Seigneur m'a convaincu que réellement, tu seras vainqueur des idoles. Des idoles de la maison de ton père, toi, tu en seras vainqueur. Même si à la sorcellerie, tu as prié le Seigneur, même si à la puissance occulte dans ta famille, toi, de la race des égustes, tu vas pouvoir inaugurer une nouvelle génération, parce que ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, Hallelujah! Mais par son esprit, parce que l'éternel est ta force. La force de l'éternel va te soutenir. Et comme la force de l'éternel soutient un homme, personne, aucune idole n'est capable de devenir des délogés dans la force de l'éternel. Les Philistins ont commis l'erreur d'amener leurs idoles dans la présence de l'éternel. Ils ont apporté Dagon. Ils ont apporté Dagon. Ils croyaient que l'âge de l'éternel, Dagon allait engloutir l'éternel. Mais quand on amène l'âge des yeux dans le temple de Dagon, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas Dagon qui a influencé l'arche, non. Ce n'est pas Dagon qui a fait tomber l'arche, non. On a apporté Dagon. On a apporté Dagon. Dagon, viens. Mets-toi à côté de l'arche de l'éternel, représentant la présence des yeux. La Bible dit le premier jour, Dagon est tombé face contre terre. J'aimerais prophétiser sur ta vie. Tous les Dagon de ta vie, ils se retrouveront face contre terre. Je dis, toutes les pressions de ta famille, ils vont se retrouver face contre terre. Parce que les idoles ne peuvent pas supporter la présence du Seigneur. Parce que Dagon n'a pas supporté la présence des yeux. Il est tombé face contre terre et sa tête était coupée. Hallelujah. Et je puis m'imaginer ces jours où mon père au salon, il a fléchi les genoux et il m'a dit petit, pries pour moi. Aïe 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 a. Je priais pour lui et quand je prêchais un dimanche à l'église, parce que Marcelo, notre Dieu est merveilleux. Je voyais mon père assis là. Hallelujah. Alléluia, il était assis, Dagon, face contre terre. Alléluia, alléluia. Et puisque Dagon sera face contre terre, tu vas mettre ton pied sur la tête de tes ennemis. Alléluia, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux ? Dans notre église, c'est là où il était en train, avant de mourir, d'écouter la parole de Dieu. La pression de ses idoles. Rapidement pour clore ce point, on va aller plus rapidement pour que nous puissions prier. Je peux encore m'imaginer, un jour j'ai parlé sur ces principes-là. Les parents ont mangé des raisins verts et tout ça à l'église. Et mon père était là, assis. Et on ne connaissait pas une histoire qui s'est passée dans ma famille. C'est après cette prédication, la gloire de Dieu était là par la grâce du Seigneur. Les gens ont été touchés, la puissance de Dieu se manifestait, des gens réconfortés, encouragés. Et ce n'est qu'à la fin que mon père va aller voir ma grande soeur, en privé comme Nicodème. Il dit, mais ton petit a dit des choses, parce que je parlais des malédictions qui se passent de père en fils. Comme Abraham, avec Isaac, Abraham a ouvert une porte en disant que Sarah c'était sa soeur. Et nous voyons que Jacob a fait aussi la même bêtise, n'est-ce pas? Et les autres aussi vont dire que nos femmes sont nos soeurs. Donc j'ai expliqué ces principes-là, n'est-ce pas? Et à la fin, elle est partie voir ma grande soeur. Il dit, mais ton petit a dit des choses. Je me rappelle à quelque chose qui s'est passé dans notre famille. Il y avait notre grand-père, le grand-père de mon père. Alors mon grand-père de mon père, c'était un grand-père Yaya. Un grand-père Yaya. Et mon grand-père avait convoité la femme d'autrui. Et les types de cette femme étaient un grand, entre guillemets, sorcier ou bien occultisme, mais dans l'idolâtrie. Et qu'est-ce que cet homme m'a dit au grand-père? En disant ceci, comme il a couché avec ma femme et que ma femme a eu deux garçons. Il dit ceci, toutes les personnes qui porteront le nom de ce grand-père-là. Mon grand-père s'appelait Mavungu Maloussala. Il a dit, toutes les personnes qui porteraient le nom de Mavungu Maloussala, avant d'entrer dans le mariage, il doit d'abord avoir deux enfants. Lui, il s'est tenu devant une idole, taillée par des médiums, et il libère une parole, entre guillemets. Et mon père, mon grand-père, est entré avec cette parole, deux enfants avant le mariage. Et le mal, c'est que quand mon père est né, on a donné à mon père le nom de Mavungu Maloussala. Or, sur ces noms, il y avait une puissance, une pression, deux enfants avant d'aller dans le mariage. Et c'est ainsi que j'ai eu mes deux grands-frères, le premier et le deuxième, avant que mon père puisse entrer dans le mariage. Et moi, je suis le cinquième de ma famille. Et dans toute ma famille, on a donné des Mavungu. Mavungu Matundu, Mavungu Makola, Mavungu Laipeso. Mais on arrive à un jeune garçon qui naît, on lui donne le nom de Mavungu Maloussala. Mon nom. Or, notre Dieu, c'est un Dieu de révélation. Aïe, 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 aïe. Il savait que dans une famille, il devait y avoir quelqu'un qui est appelé une génération Ézéchias. Qui doit arrêter la malédiction. Et la raison même, je me suis marié, chaste. Hé, 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 hé. Alléluia, alléluia. Je voudrais te dire, tu vas arrêter la pression des idées de ta famille. Ah, hé, 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 hé. Et je me suis marié bien. Et toi, tu te marieras bien. Ta femme est de ton voisin. Tu dis, l'éternel est ma force. Ézéchias, l'éternel est ma force. S'ils ont échoué, moi, je n'échouerai pas. S'ils sont tombés, moi, je ne tomberai pas. J'ai dit non aux idées de ma famille. Parce que Dieu tracé une nouvelle histoire dans ma vie. Je vais inaugurer de nouvelles choses. S'ils ont échoué, moi, je n'échouerai pas. Parce que celui qui est en moi, aïe, 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 aïe. Le diable a un problème ce matin. Ils te chercheront, ils ne te trouveront pas. Parce que tu vas dire avec vos fétiches Bye bye Il y a quelqu'un qui m'a pris du ténèbre Aïe aïe Il m'a pris du ténèbre Et il m'a transporté Il m'a transporté Je ne suis plus dans les Mavungu Maloussala Mon nom n'est pas Mavungu Maloussala Mon nom c'est Mavungu Rabba Chaka Mandarouzi Hé 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 Alléluia Alléluia Mon nom est Blandine Shikamara Basete Mon nom est Alain Raka Basote Mon nom est Blandine Lavée dans le sang de l'agneau Périfiée par l'alliance en Jésus Parce que je fais alliance Avec le roi des lois Par le sang de l'agneau C'est pourquoi dis à ton frère Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Je vois que tu es en train d'inaugurer Des grandes choses Des gens vont se convertir en cascade A cause de la présence de Dieu Dans ta vie Quand tu entreras dans ta maison Les idoles sortiront le poids de la gloire Après ces temps Tu n'auras pas à prier La gloire qui remplit ces lieux La gloire qui remplit ces lieux Va pouvoir t'accompagner Quand tu entreras dans ta parcelle Même si il y a des idoles connues Non connues Confessées ou non confessées Ils seront sous tes pieds Même si il y a des maladies Connues ou non connues Avec notre Dieu Ils seront sous tes pieds Tapes la main à tes voisins Vous dire que tu es vainqueur Vous dire que tu es vainqueur Vous dire que tu es vainqueur C'est pourquoi j'ai donc la bonne nouvelle Si Dieu est pour nous Aïe 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 Si Dieu est pour nous Si Dieu est pour nous Ce matin à la compassion Nous élevons celui qui est de notre côté Cela s'appuie sous l'air char San Kéribe dit Car les écaisses ne vous séduisent Deuxième pression La pression de l'ennemi Les idées de l'ennemi San Kéribe vient Il dit Le Dieu des nations n'a pas libéré Israël de mes mains Pourquoi ? Parce que San Kéribe s'accrochait sur ces dieux là Et il a insulté le Dieu vivant Oh ce matin Je parle à un Ézéchias L'ennemi dit Quelle est la confiance Sur laquelle tout appuie Quand San Kéribe vient Il dit mais non réellement Ézéchias devait se livrer Mais Ézéchias dit au peuple On a un Dieu qui est vivant Alléluia Ézéchias dit on a un Dieu qui est vivant Et quand San Kéribe vient Et qu'Ézéchias ne vous séduise Quelle est cette confiance Sur laquelle tu t'appuies Allez dire à Ézéchias C'est que mes pères D'abord moi-même C'est que mes pères On fait des dieux des nations Les dieux des égyptiens Les dieux des amouréens Les dieux de Moab Les dieux de la Syrie Ils n'ont pas pu te livrer Ces nations Il a pris la lettre Écrite En insultant Le dieux d'Israël C'est pourquoi la Bible dit Il parlait de mon dieux Comme le dieux des nations Comme une idole Mais j'aime la pensée du Seigneur Alléluia Pour la maison de mon père Je fais alliance avec Dieu Mais pour mes ennemis Je sais une chose Il y a un endroit Il y a un endroit La Bible dit ceci Ézéchias prit la lettre Ézéchias prend la lettre Ézéchias sait Que je n'ai pas besoin De chercher une idole Ézéchias sait Que mon nom C'est la force de l'éternel Ézéchias sait Que je n'ai pas à écrire Une lettre Et la mener devant mon père Ou bien de la mener Devant une autorité politique Mais Ézéchias comprend Que pour que je réussisse Dans la royauté Il appelle le ministère prophétique Ensemble avec Esaïe Ils entrent dans la prison De l'éternel Alléluia Ils entrent dans la prison De l'éternel Et là il va déployer la lettre Alléluia 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 Il vient ce matin Il déploie sa lettre Devant l'éternel des armées Et la Bible dit Ils crièrent à l'éternel En disant Seigneur Il est vrai Que les dieux des nations N'ont pas pu libérer les égyptiens Il est vrai Que les dieux des Assyriens N'ont rien fait Mais Seigneur Nous chaque matin Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Une semaine Deux semaines Trois semaines Nous serons là Comme Ézéchias Dans la prison Du Dieu Tout-Puissant En criant à l'éternel En disant Seigneur Viens rélever Ce défi Et la Bible nous dit En l'instant même Le Seigneur Envoyant un ange Je dis Le Seigneur Envoyait un ange Le Seigneur Envoyait un ange Le Seigneur Envoyait un ange Et l'ange est venu Il a frappé Toute la maison Alléluia De la maison De San Kérib Et il a pris fuite Et ce qui est merveilleux C'est que Ce n'est pas Ézéchias Qui a tué San Kérib Les mêmes acolytes De la famille La Bible dit De la famille De San Kérib Lorsqu'il fouille Il entre dans le temple De son Dieu La Bible dit Sa propre Progénitude Est venue Et a tué San Kérib C'est pourquoi Le Tanin dit Tu seras vainqueur Devant les pressions De tes ennemis Eux-mêmes Je dis Eux-mêmes Ils vont s'en trituer Je dis Eux-mêmes Ils vont s'en trituer Parce que La pression De l'ennemi Ses idoles Sembrent te donner Des troubles Mais il ne sait pas En donnant des troubles Tu t'amènes dans le double Parce que La pression Conduit à la direction J'ai besoin Qu'il y ait une pression Pour me bander Dans l'arc De l'éternel Afin que Lorsqu'il va me toucher Dans sa présence Quelque chose Va se passer Il va me tirer Et j'irai plus loin De gloire En gloire De victoire En victoire C'est pourquoi Tes ennemis Ne pourront pas Te tuer Moi je serai vainqueur Parce que La Bible me dit Qu'un mille tombe à gauche Qu'un mille tombe à droite Je ne serai Jamais atteint Et lorsque De l'éternel Apprive les voix Des noms Il dispose Il dispose Il dispose Dis à ton voisin Il dispose Il dispose même Ses idoles Favorablement Je dis Favorablement Il va disposer Ses chefs de travail Favorablement A ta direction Il va diriger Cet homme Qui t'outrage Favorablement A ta direction Parce que La Bible dit Tes ennemis T'acclament Même s'ils ne veulent pas Nous nous sommes dans la prison Des dieux L'ange descendra Et je serai vainqueur A tous égards C'est pourquoi je peux dire J'ai donc l'assurance Que ni les choses présentes Ni les choses à venir Ne pourront me séparer De l'amour Manifesté En Jésus Christ Ni les anges Ni l'homme Ni personne Ni les noms Qui peuvent être nommés Dans le siècle présent Comme dans le siècle À venir Je serai toujours Vainqueur Je marcherai De gloire en gloire C'est pourquoi La Bible dit Christ en nous Ah oui Christ en nous Je dis Christ en nous L'espérance De la gloire Tu seras vainqueur Et tu marcheras De gloire en gloire Je dis Tu marcheras De gloire en gloire De victoire en victoire Tu marcheras De gloire en gloire De victoire en victoire J'aimerais que pendant ce temps Que tu déployes Ta lettre devant le Seigneur La Bible dit Que nous sommes Des êtres écrites Tu es une lettre écrite De la part de l'éternel Quelque chose se passe ce matin My God L'occultisme L'occultisme La socialerie Mon Père Allait me sacrifier Mais plus que Dieu M'a gardé en vie Afin que je sois là ce matin A la compassion Et dire à quelqu'un Dire à quelqu'un Tu seras vainqueur Ne t'en considère Par la maison de ton père Déploye ton cœur Déploye ta lettre Je dis Déploye ta lettre devant le Seigneur Tu es le choix de Dieu Je dis Tu es le choix de Dieu Ton ministère ne mourra pas Ils vont combattre ton ministère Sano Robo Sakabababa